L'objectif de la rencontre de cet après-midi, on vise deux objectifs. Un premier, vous donner un état de situation actuellement dans les écoles de notre centre de service scolaire, un état de situation au niveau de la COVID. Puis un deuxième objectif qui vise à vous présenter notre protocole d'urgence, finalement, qui précise un peu les étapes et les actions qu'on va mettre en place à partir du moment où la santé publique demande à des individus ou des classes d'être confinés en lien avec la COVID. Donc, l'entrée de jeu pour ce qui est de l'état de situation. Donc, Josée Arsenault sera avec moi, directrice générale adjointe au niveau éducatif et pédagogique, pour préciser au niveau des cours, de laquelle façon ça va se poursuivre. Premier objectif, donc, état de situation pour vous. Aujourd'hui, on a trois cas de confirmés d'élèves et de membres du personnel qui ont testé positif à la COVID-19. Aujourd'hui, 1er octobre à 15 heures. Pour l'instant, on n'a pas de classes qui sont confinées. Donc, ce sont des gens qui sont actuellement, pour lesquels la santé publique va effectuer une enquête. Et on aura des conclusions de cette enquête-là dans les prochains jours, à savoir si on a des confinements ou non à faire. Les écoles qui sont concernées sont les écoles du côté de la MRC d'Avignon. On sait qu'il y a quand même plusieurs cas actuellement dans cette région-là. Donc, les écoles concernées par ces trois cas sont l'école primaire des Odomarois de Saint-Omer, l'école primaire, donc l'école Bourg de Carleton-sur-Mer et l'école Antoine-Bernard de Carleton-sur-Mer également. Il faut savoir que ces personnes étaient déjà en confinement depuis un petit moment. Donc, on verra à la suite de l'enquête de la santé publique s'ils ont été en contact ou non avec des gens à l'intérêt de nos écoles respectives, ce qui permettra de savoir s'il y aura ou non des confinements plus larges d'écoles, excusez-moi, de classes ou même d'écoles. On veut vous partager aussi qu'étant donné que la situation débute, on est au début de la deuxième vague, on avait eu des cas au printemps, mais c'est nos premiers cas à l'automne, que sur notre site web. On a une section maintenant qui va être mise à jour quotidiennement pour vous informer, informer les parents, informer la population en général et vous les médias sur l'état de situation au niveau de la COVID. Je vais prendre deux petites secondes. Donc, vous devriez voir à l'écran notre page d'accueil du site web. Si tel est le cas, donc je vais descendre ici. Vous allez voir qu'ici, on a un onglet qui s'appelle « COVID portrait de la situation ». Et lorsqu'on clique dessus, vous allez avoir à chaque jour, finalement, la situation. Donc, vous voyez qu'à 14h26 cet après-midi, la dernière mise à jour, donc on avait trois cas confirmés. Pour l'instant, on n'a aucune classe de confinée, donc aucune classe pour lesquelles on demande aux élèves de rester à la maison, pour l'instant. Et on vous donne aussi la liste des écoles qui sont concernées par ces cas confirmés. Donc, ce sera un lieu où l'information sera mise à jour quotidiennement. On a à le faire pour le ministère à chaque fin de journée. Et on s'est dit que cette information-là devrait être aussi communiquée à l'ensemble de notre population de la région. Donc, ça vous permettra d'avoir les données en temps réel sur la situation au niveau de la COVID dans notre centre de service scolaire. Donc, voilà pour ce qui est de l'état de situation en ce 1er octobre 2020. Pour ce qui est… Donc, je vais terminer le partage. Pour ce qui est maintenant de la suite au niveau de notre protocole d'urgence, qu'est-ce qui va se passer lorsqu'on aura à éventuellement confiner certaines classes ou même… Donc, est-ce que vous, Josée, je vais te demander de me faire signe si vous voyez à l'écran le protocole d'urgence? Est-ce que ça va? On voit bien? Oui. OK. Excellent. Donc, c'est un petit visuel qui vous résume finalement les différentes étapes qui seront mises en place au centre de service scolaire René-Lévesque pour… à partir du moment où on a des cas confirmés à la COVID-19 dans l'une ou l'autre de nos écoles. Donc, lorsqu'on parle de la gauche, l'information nous parvient souvent à des élèves, des parents d'élèves ou même des membres du personnel qui appellent la direction d'école pour confirmer finalement qu'elle a reçu un test positif à la COVID. Bien sûr que nous, rapidement, on a une confirmation de la santé publique qui nous dit oui, ces personnes-là, on confirme finalement qu'ils ont été confirmés positifs à la COVID-19. Et là, les étapes suivantes s'enclenchent. Donc, vous voyez une première partie qui est la partie enquête. C'est vraiment la durée. Donc, entre aujourd'hui, demain, je dirais jusqu'à peut-être samedi, en tout cas dans les prochaines heures, la santé publique va effectuer son enquête auprès des personnes qui ont été identifiées comme étant porteuses de la COVID pour valider finalement est-ce qu'il y a des gens à confiner et à tester dans les prochains jours. Donc, notre protocole prévoit que la direction d'école va envoyer, doit collaborer finalement avec la santé publique, vous le voyez tout en haut, pour envoyer l'ensemble, le registre des présences. C'est-à-dire, la santé publique va nous demander à une date donnée ou à une période donnée quelles étaient les personnes à l'intérieur de l'école. Donc, nous, on a déjà tous ces outils-là. Ça va nous permettre à la santé publique d'effectuer son enquête, favoriser le travail d'enquête qu'ils ont à faire. On a aussi à envoyer aux parents de l'information, à savoir qu'il y a des cas confirmés dans l'école et les informer qu'ils vont éventuellement être appelés par la santé publique si leur enfant a été en contact ou non avec des personnes qui ont été identifiées porteuses de la COVID. Donc, cette lettre-là a été envoyée aux parents cet après-midi dans les trois écoles-là que je vous ai identifiées tout à l'heure. Du côté de la direction générale, on a un travail à faire. On a une petite cellule de crise, une cellule COVID-19, si vous aimez mieux, qui va permettre à l'ensemble des services de venir en soutien à nos directions d'école dans le contexte où on aura éventuellement, parce qu'à la fin de l'enquête, on va le voir tout à l'heure, la conclusion de l'enquête va amener à trois possibilités, c'est-à-dire soit le confinement d'un ou de quelques élèves qui devront rester à la maison pour une période donnée, ou encore le confinement de classes ou même d'établissements, d'écoles ou de centres de formation. Donc, nous, on travaille ensemble à préparer ou à soutenir nos directions d'école qui vont éventuellement passer en formation à distance pour des classes ou plusieurs classes. Et on informe, vous le voyez tout en bas également, on est en contact au quotidien avec le ministère de l'Éducation pour les informer de la situation. Donc, une fois l'enquête terminée, la santé publique nous informera de la situation, à savoir est-ce qu'on doit confiner une classe, quelques classes ou l'établissement au complet, ou si encore ce sont quelques élèves qui vont avoir à être confinés à la maison pendant une période donnée. Dans le cas où ce seraient seulement quelques élèves ou un élève, c'est un contexte qui ressemble finalement à une situation où l'élève serait malade ou ne pourrait pas assister à ses cours. Donc, il va simplement avoir des travaux à réaliser à la maison comme il aurait à le faire dans une situation autre que la COVID. Donc, ça, c'est une situation qu'on est habitué de travailler. Les enseignants vont finalement l'accompagner avec des travaux à faire à la maison. Maintenant, si on a des classes ou plusieurs classes d'une même école à confiner, on aura à travailler avec les directions d'école pour favoriser la formation à distance de nos élèves. Là-dessus, je vais passer la parole à Mme Arsenault qui va vous expliquer un peu comment on va passer finalement d'une formation en présence à de la formation à distance dans un contexte de COVID. À toi, Josée. Bonjour tout le monde. C'est ça, c'est peut-être ce qu'on va vivre prochainement, dépendamment de ce que la santé publique va nous livrer dans les prochaines heures. Donc, on devrait basculer vers de l'enseignement à distance si jamais une classe, des classes ou une école seraient confinées. Donc, ça va se faire sous différentes modalités, je vous dirais, parce que l'Assemblée, le ministère de l'Éducation nous demande de l'enseignement à distance. Il nous demande également de prévoir un horaire où l'élève devrait faire du travail autonome et une partie aussi de l'horaire de l'élève où on offre du soutien à l'élève, dépendamment de ses besoins. Donc, c'est sûr que l'horaire va varier selon le degré, l'âge des élèves, bien entendu, parce qu'il y a tout l'aspect aussi du temps d'écran. On doit vraiment réfléchir à l'horaire pour que les élèves bénéficient dans le fond des disciplines obligatoires, donc de base. Et on doit réfléchir également à quel moment l'élève va être en travail autonome, de diminuer également son temps d'écran. Donc, chaque école s'est dotée d'un protocole d'urgence qui prévoit déjà des horaires au niveau de l'enseignement à distance, envenant le cas où une classe serait confinée. Donc, je dirais que depuis le début de l'année, toutes nos écoles se préparent. Donc, ils ont offert de la formation aux enseignants au niveau des plateformes numériques, donc pour assurer que les élèves puissent participer à distance. Il y a également tout l'aspect pédagogique aussi, parce qu'on sait que c'est quand même un défi, l'enseignement à distance, quand on pense à des élèves très petits, nos élèves de la maternelle. Donc, on doit prévoir différentes modalités. Les services éducatifs doivent également mettre à la disposition des écoles des ressources pédagogiques déjà pour que les écoles soient prêtes. Et bien entendu, toute la partie aussi technologique, car les enfants devront être équipés lorsqu'ils seront à la maison pour recevoir cet enseignement à distance. Donc, c'est un peu de cette façon-là que les écoles se préparent. Il y aura aussi tout l'aspect de la récupération du matériel, parce qu'on sait que si la classe est confinée, l'élève devra venir chercher son matériel à l'école. Donc, vous voyez au niveau du protocole d'urgence qu'on est quand même prêts, mais c'est sûr que ça demeure quand même, ça demeurera un défi de le mettre en place, mais on va réussir à le mettre en place selon différentes modalités parce qu'on a déjà un plan pour la mise en place de l'enseignement à distance dans les écoles. Donc, c'est un peu de la façon que ça devrait se dérouler lorsque nous aurons soit une classe ou des classes ou une école qui seront en confinement. Merci, Josée. Puis, comme vous le voyez dans le protocole, on a déjà des lettres types de préparés. On a aussi des outils qui vont permettre aux parents de bien se préparer à outiller l'enfant et l'élève plutôt, leur enfant, à avoir de la formation à la maison. On a même préparé des capsules vidéo parce que l'outil, vous voyez, on utilise un outil qui s'appelle Teams. Donc, des capsules vidéo pour apprendre à ces gens-là, à bien utiliser ces outils-là. Donc, le message qu'on vous envoie cet après-midi, c'est que nos équipes, sur le terrain, nos directions d'école, leur équipe école ont bien préparé le plan. C'est un plan, comme tout plan. On prévoit, on essaie de prévoir l'imprévisible, puis il y a toujours un petit peu d'impondérable qui arrive, mais on se sent prêt à faire en sorte de, si on a à basculer en formation à distance dans les prochains jours, aux prochaines semaines, que nos écoles soient possibles pour eux de le faire. Je voudrais aussi vous dire que, de façon générale, à partir du moment où on aura la confirmation d'un confinement, d'une école ou d'une classe, on aura donc une période, le confinement varie entre 10 et 14 jours. Donc, il faut voir que ça va varier peut-être entre 7 et 10 jours de classe. On va se donner un petit moment aussi au début, pour pouvoir faire cette transition-là, assurer que les élèves aient accès à l'équipement pour pouvoir se brancher et tout ça. Donc, au départ, dans les premières semaines, ça se pourrait que sur 7 à 10 jours de classe, on ait peut-être 5 à 6 jours, tout dépendamment, finalement, du délai qu'on a pour équiper l'ensemble des élèves et passer, finalement, en formation à distance. En gros, c'est de la façon dont on veut, on devrait fonctionner dans les prochaines semaines, dans le contexte où on aurait des confinements. Je terminerai en vous disant qu'actuellement, on a trois cas. On espère en avoir le moins possible. On sait actuellement, dans le réseau, de l'ensemble du réseau au Québec, on a des règles. On a des règles pour s'assurer de diminuer la transmission. Toutes les règles d'hygiène sanitaire, nettoyage des mains, port du masque, distanciation. C'est un défi. C'est un défi dans beaucoup de nos écoles. On le voit à l'intérieur de nos écoles. La distanciation se réalise assez bien. Mais à l'extérieur des écoles, on a vu des reportages dans certains médias. Ce n'est pas toujours évident parce qu'à partir du moment où les élèves sortent de l'école, ils ont le goût de se voir et tout ça. Donc, on a tout un travail de sensibilisation à faire, d'éducation de sensibilisation. Puis le message que j'aimerais envoyer à l'ensemble de la population et aux parents, c'est de nous appuyer là-dedans parce qu'il est certain que l'objectif du travail de maintenir ces règles-là, il est de deux niveaux. Un, d'assurer la santé de la population en général puis de ne pas engorger le réseau de la santé, si on l'entend bien, mais aussi d'assurer que nos écoles demeurent ouvertes et que les élèves puissent se présenter à l'école. On le sait, ça n'a pas été simple au printemps d'avoir une longue période sans que nos élèves soient en classe. Autant pour l'aspect éducatif que pour l'aspect social de fréquentation de ces jeunes-là. Donc, tous les efforts qu'on va mettre vont nous permettre d'avoir le moins de classes en confinement, le moins d'écoles en confinement et d'assurer la présence des élèves dans nos classes. Donc, on souhaite que la population soit derrière nous, qu'on continue à éduquer, à sensibiliser nos jeunes, à respecter ces conseils-là pour nous permettre d'avoir, je dirais, nos écoles ouvertes le plus longtemps possible des, espérons-le, toute l'année. Donc, voilà. Et je termine en remerciant et en félicitant nos équipes sur le terrain. On a des valeurs au centre de service scolaire qui sont la collaboration et l'engagement. Puis, elles s'actualisent, elles se réalisent au quotidien dans nos écoles. Donc, je vous lève mon chapeau. C'est un défi actuellement, mais on le relève de belle façon. Puis, merci beaucoup à l'ensemble de l'équipe. On est très fiers de vous autres. Donc, voilà. Ça complète l'information qu'on voulait vous transmettre. On pourrait, à ce moment-ci, Geneviève, je crois, peut-être, s'il y a des questions, prendre des questions. Pour les questions, je vais vous inviter à peut-être ouvrir votre caméra pour poser la question et peut-être la refermer après pour être capable de vous suivre au fur et à mesure que les questions rentreront. Donc, j'inviterai... Donc, c'est Pierre Coton de Radio-Canada. Ton micro, Pierre. Ah, vous nous avez... On ne t'entend pas. Ton petit micro, il doit être... Je vais te laisser peut-être le temps de vérifier ça. Je prendrais peut-être une autre question en attendant. On va revenir à toi, Pierre, tout de suite après. Est-ce qu'il y a une question qui sera adressée à M. Bugeaud ou à Mme Arsenault? Activez votre caméra pour... qu'on puisse vous voir. Je demanderais peut-être juste de vous. C'est M. Nelson? Oui. Bonjour, vous m'entendez bien? Oui, très bien. OK. Donc, si je résume bien, et j'ai bien compris, on a trois cas des élèves et des membres du personnel dans trois établissements. Pouvez-vous rappeler pourquoi on n'est pas tout de suite en confinement pour ces élèves-là? Vous attendez, si j'ai bien compris, la fin des enquêtes épidémiologiques de la Direction de la santé publique. C'est bien ça. OK. Là, c'est une information importante. Ces élèves-là, actuellement, sont en confinement. Ils sont confinés. Donc, ils sont chez eux. Ils ont reçu un test positif. Quand on parle d'attente par rapport au confinement, c'est l'enquête va voir... À partir du moment où ces gens-là ont été identifiés comme étant positifs à la COVID-19, le travail que fait la santé publique, c'est pour voir quels sont les contacts que ces gens-là ont eus avec, par exemple, leurs collègues de classe à l'intérieur de l'école et tout ça pour décider, à la fin de cette enquête-là, est-ce que la classe au complet devrait être confinée? Est-ce que c'est seulement les deux ou trois élèves, deux ou trois amis plus près? C'est en fonction de cette enquête-là que la décision va se prendre sur le niveau de confinement. C'est la santé publique qui va le déterminer en fonction de l'enquête. Je vous donne un exemple. Pour certaines de ces personnes-là, elles étaient déjà confinées depuis cinq à six jours. Donc, si à partir de l'enquête, on voit qu'elles n'étaient pas contagieuses au moment où elles se sont confinées, par exemple, ça pourrait faire en sorte que la conclusion soit que ce sont seulement ces élèves-là ou cette personne-là qui soit confinée, n'ont pas la classe au complet. Mais c'est vraiment, les personnes qui sont identifiées là sont actuellement confinées. L'enquête va déterminer s'il y a un confinement plus large de classes, d'écoles. Et c'est la santé publique qui va nous le confirmer. Là, vous venez de dire que vous le savez depuis cinq à six jours. Alors, pourquoi avoir attendu aujourd'hui pour le dévoiler aux gens? Non, non, on ne le sait pas depuis cinq à six jours. Il faut faire attention au niveau de l'information. On le sait depuis aujourd'hui. Mais les personnes, pour toutes sortes de raisons, pour pouvoir... Vous savez, on a des outils d'aide à la prise de décision qui nous sont donnés. Si on a un symptôme, deux symptômes, on reste à la maison, on va passer à un test un peu plus tard. Donc, ces personnes-là ont pris d'eux-mêmes la décision de rester à la maison parce qu'ils avaient probablement des signes qui pouvaient les amener à dire, bien, OK, je vais décider de demeurer à la maison. Et là, on a eu une confirmation aujourd'hui qu'elles étaient porteuses de la COVID. Donc, nous, on a l'information depuis ce matin. OK. Dernière question. Vous avez tout le matériel nécessaire informatique, les jeunes et tout ça, pour pouvoir opérer virtuellement s'il faut se rendre jusque-là? Actuellement, on a des équipements informatiques pour, je dirais, à la question, c'est qu'on n'aurait pas ce qu'il faut si on tombe en confinement total et complet de l'ensemble de nos écoles tous en même temps, tout le monde. Ce qui devrait, le risque est faible qu'on soit là, mais dans le contexte où on a des classes, des écoles, tout ça, on a du matériel qu'on va pouvoir déplacer et déployer dans chacune de ces écoles-là. Donc, dans un contexte qui semble réaliste dans les prochaines semaines en fonction d'un nombre de classes qui serait, je dirais, limité à quelques écoles, quelques classes, on a ce qu'il faut. On est en attente de matériel. Vous savez, actuellement, les fournisseurs informatiques sont en très grande demande. On a beaucoup de demandes et il y a des délais de livraison, mais on a ce qu'il faut pour pouvoir répondre actuellement à quand même un nombre important de classes en confinement. Donc, la réponse à votre question, c'est oui, si on a des confinements d'une partie de nos classes, mais si on avait à confiner l'ensemble de nos écoles pour l'instant, on aurait probablement des défis au niveau de l'accès à du matériel informatique. On a une autre question de Radio-Canada. Vous pouvez vous nommer. Ah, le micro est fermé également. Là, je vous le dis, on n'a pas bloqué Radio-Canada. Non, on dirait presque. C'est ça, c'est dommage. Je pense que c'est M. Courtemange. Oui, c'est ça. Je pense que oui. En tout respect de l'ordre, si je peux prendre la parole, Myriam Donaldson pour CFM en remplacement de Julie. Vous vous attendez à quoi dans les prochaines semaines? Il y a déjà trois cas. On aurait de l'information également qu'il y aurait quelque chose du côté de New Richmond. Quel est votre point de vue là-dessus? On n'a aucune information autre que celle que je vous ai communiquée pour l'instant du côté de la santé publique. Les informations qu'on a sont vraiment par rapport aux écoles qu'on vous a nommées. Sauf qu'on le sait, actuellement, on est dans une période où il y a un taux, l'augmentation du nombre de taux confirmés est quand même assez important. Donc, il pourrait y avoir éventuellement des cas qui s'ajoutent dans d'autres écoles que celles qu'on vous a nommées. Mais pour l'instant, on n'a pas d'informations supplémentaires, madame. Est-ce qu'on a une autre question? Oui, puis c'est peut-être le défi technologique. Je ne sais pas si on pourrait voir une technicienne pour activer le micro-distance, peut-être, avec Jean-Michel pour les gens de Radio-Canada, si c'est possible. Est-ce qu'il y a d'autres questions? On va prendre deux minutes pour vérifier pour l'accès à s'il y a des gens qui veulent activer leur micro qui ont des difficultés. On va voir si on ne pourrait pas le faire à distance. Peut-être une précision en attendant. Quand on parle de trois cas, est-ce que c'est un élève, deux membres du personnel ou c'est deux élèves, un membre du personnel? Est-ce que vous pouvez cibler à quels endroits se répartissent ces gens-là? Pour l'instant, on n'ira pas plus loin que l'information qu'on vous a donnée. C'est sûr que, parce qu'on est dans le petit milieu, on ne veut pas que l'aspect nominatif soit là. Dans les prochaines heures, l'enquête de la santé publique va venir préciser des choses. Donc, on devrait pouvoir, en fin d'enquête, vous donner un peu plus de précisions. Pour l'instant, ce qui est important pour nous, c'est de vous identifier les écoles où il y a des cas. Ça, c'est important pour que les parents sachent où il y en a et la population, de façon générale. Et à partir de façon plus précise, il y a des aspects nominatifs qui pourraient vite ressortir dans des petits milieux comme le nôtre. Est-ce qu'on veut rassurer les parents dans les prochaines heures? Ça pourrait ressembler à quoi s'ils doivent prendre action? Est-ce que vous pouvez répéter la question qui n'est pas très bien entendue? Désolée. Vous avez dit dans les prochaines heures, on attend des nouvelles de la santé publique. Alors, question de rassurer les parents, ça pourrait ressembler à quoi les prochaines heures si je suis un parent et que j'attends des directives? Ce qui est important là-dedans, par rapport à la santé publique, c'est qu'on peut difficilement deviner la vitesse à laquelle on aura de nouveaux cas. Peut-être que ça va diminuer également. Mais ce qui est important, le message important qu'on veut donner aux parents, c'est qu'on respecte l'ensemble des règles que la santé publique nous donne. À partir du moment où un élève ou un membre du personnel a été testé positif à la COVID, il est automatiquement retiré. Donc, il est confiné chez lui pour la période demandée par la santé publique et rapidement, dans les heures qui suivent, la santé publique identifie l'ensemble des personnes qui ont été en contact avec eux. Donc, pour ce qui est des parents qui pourraient être inquiets, par exemple, parce que leurs enfants sont présents dans les écoles qu'on a nommées, par exemple, ou celles qui seront nommées dans les prochaines semaines s'il y en a d'autres, simplement, de leur dire qu'à partir du moment où on respecte les règles de distanciation, à partir du moment où on s'assure de bien se laver les mains, de porter le masque, on diminue les risques de façon importante, puis rapidement, suite à la divulgation de cas positifs, la santé publique va communiquer avec eux et ils vont donc pouvoir avoir une réponse assez rapide. S'il n'y a pas de communication de la santé publique avec eux, c'est que leur enfant n'a fort probablement pas été en contact avec ces gens-là, donc les risques sont à ce moment-là considérés comme très, très faibles par la santé publique. Merci. Si je peux juste me permettre avant d'aller en onde, dans l'école secondaire, Antoine Bernard, entre autres, il y a déjà un cas. On sait qu'il y a énormément d'attroupements de jeunes. Est-ce que vous allez intervenir à ce niveau-là pour rehausser le message? Tout à fait. Tout à fait. On intervient de façon régulière. On a, ce matin, la direction a effectué des opérations auprès de l'ensemble des jeunes. On est allé les voir aussi au niveau des attroupements. C'est sûr qu'on travaille beaucoup. On est dans un système d'éducation. On travaille beaucoup plus en éducation, en prévention qu'en coercition parce que ce qu'on s'aperçoit aussi, c'est que nos jeunes, oui, ils viennent à l'école, mais dans les pauses, sur les heures du dîner, ils peuvent, on peut contrôler, entre guillemets, ce qui se réalise sur nos terrains, mais ils peuvent aussi rapidement s'éloigner des terrains puis être à l'extérieur de nos terrains où on n'a plus d'action. Donc, on travaille beaucoup plus en sensibilisation et en action. On est en partenariat aussi avec le centre intégré de santé et de services sociaux où on travaille actuellement à mettre en place des escouades. Donc, souvent, c'est des escouades où ce sont des jeunes qui vont parler aux jeunes. C'est souvent de cette façon-là aussi que le message passe bien. Donc, oui, on est en action là-dessus pour améliorer tout ça. Et le message que je vous envoyais tout à l'heure en fin de point de presse, c'était ensemble, collectivement, de passer ce message-là, l'ensemble de la population, les parents, les amis, qu'il est important de respecter ces règles-là autant pour la santé de notre population que pour le maintien de nos écoles, la présence de nos élèves dans nos écoles. Donc, à votre question, oui, il y a des actions portées puis je pense que c'est des actions collectives qui vont nous donner le plus de résultats. Est-ce qu'on aurait d'autres questions? Est-ce que les problèmes de son ont pu être réglés? Nous, de notre côté, on ne peut pas activer votre son à vous. C'est vraiment de votre côté que ça doit être fait. Je ne sais pas si le problème est réglé. Si oui, allumez votre caméra pour qu'on puisse voir et prendre votre question. Ça va? Alors, on va vous transmettre, communiquer le protocole qui a été présenté par M. Bugeaud. Merci beaucoup. Merci. Puis, comme on vous le disait, la page web va vous permettre de suivre en continu l'évolution. Donc, vous aurez l'information à jour quotidiennement sur la situation au niveau de nos écoles. Donc, on vous remercie de votre disponibilité puis bonne fin de journée.